Bienvenue dans l'Afterwork, je suis ravie de vous retrouver ce soir avec trois entrepreneurs de talent qui ont décidé de changer la vie de nos enfants, de nos adolescents, vous allez voir ça. Merci à la tribune, à BPI de soutenir ce programme, la merci de soutenir les jeunes entrepreneurs français engagés, car c'est vraiment la ligne directrice de ces rendez-vous, c'est de vous faire découvrir de véritables pépites. Et le programme aujourd'hui, c'est Charlotte Démédoré Paris, vous allez voir qui a développé une gamme pour enfants de Manon de Pototam, qui elle s'intéresse aux enfants plus petits et qui a créé une gamme de soins, et enfin de Stéphane qui est le fondateur d'Econote, vous allez voir c'est absolument génial, ce sont des carnets, des cahiers plutôt effaçables, et c'est parti, on va voir qui arrive dans l'ordre, voilà je prends par ordre d'arrivée, et c'est un homme qui arrive en premier, donc découvrir vraiment une véritable révolution technologique, en tout cas pour nous parents, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, que je n'ai pas encore totalement testé, mais que j'ai hâte de découvrir. Bonjour Stéphane ! Bonjour Laura ! Ça va ? Ça va et toi, j'ai cru comprendre qu'on se tutoyait. Ah oui, ici c'est la règle, si ça ne te choque pas trop, on garde le tutoiement. Sans problème, avec plaisir. Donc je disais, toi tu as créé quelque chose d'assez innovant, en tout cas moi je n'avais pas vu ça avant, on connaissait tous les stylos effaçables, les fameux soit stylos billes qu'on effaçait avec la petite gomme juste au-dessus, ou les effaceurs tout simplement quand on écrivait avec un stylo à plumes, et toi aujourd'hui c'est les cahiers qui sont effaçables, et est-ce que tu peux nous dire ce que tu as créé et quelle est cette innovation ? Qui moi m'a beaucoup séduite, je dois le reconnaître. Ah bah c'est gentil, merci. Alors c'est vrai qu'avec les stylos, on ne pouvait pas réutiliser une feuille, on pouvait gommer une erreur, mais là avec le cahier, on peut en pouvoir réutiliser toute la feuille entière. C'est un cahier qui se trouve, ressembler au maximum à un cahier ordinaire, donc l'expérience d'écriture aussi est très proche d'un cahier ordinaire, c'est avec des feuilles, et on va écrire avec une encre thermosensible, donc très similaire au stylo effaçable que l'on connaît déjà. Et alors comment ça fonctionne ? On va pouvoir effacer avec la petite gomme, et ça vous connaissez déjà, tu connais déjà l'eau avec la petite gomme du stylo. Maintenant, là j'ai marqué l'after work, c'est à l'envers. Oui, mais ce n'est pas grave. Voilà, simplement de l'eau, c'est de l'eau du robinet que je vais mettre dessus, et tu vas voir que, hop, tu vois quand c'est sec avec le doigt, ça ne s'efface pas, et là je n'ai plus qu'à effacer avec l'eau. Mais c'est un peu comme le même principe presque qu'une ardoive, sauf que ce sont des feuilles. C'est ça, et qu'on ne va pas effacer sans faire exprès. En fait, nous on a créé ça parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des notes que l'on prenait actuellement à la main, si elles sont importantes, elles sont reportées sur un téléphone ou sur un ordinateur, si le support termine à la poubelle, et si elles ne sont pas importantes, le support termine aussi à la poubelle. Et c'est dommage aujourd'hui où il faut un petit peu combattre le réutilisable et aller plutôt vers une consommation durable. Et comment tu as eu l'idée de développer ça ? Parce qu'il faut quand même, même si tu pars de ce constat-là, est-ce que tu étais entrepreneur ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit, tiens, je vais créer le cahier de mes rêves et en faire un business ? Alors, non, à la base, je ne suis pas du tout entrepreneur. J'ai voulu du coup entreprendre. J'ai voulu entreprendre dans quelque chose qui avait du sens pour moi. On a regardé un petit peu toutes les problématiques qui… Alors moi, avec mon associé et mes associés plus tard après, tout ce qui pouvait nous intéresser comme problème à résoudre, notamment les problématiques actuelles, donc environnementales. Et il se trouve qu'on a mis le doigt sur le papier qui, même s'il tend à être de plus en plus vertueux, a un coût environnemental de production. Et puis surtout, c'est un usage unique. Et on a tous ressenti cette petite culpabilité quand on jette une feuille qui n'est pas entièrement pleine parce que c'est un arbre à la base. Et donc, pour résoudre ce problème-là, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelque chose de réutilisable ? Et on a fait des recherches. On a fait des recherches, on n'est pas parti de rien du tout. On a regardé un petit peu les différentes matières qui existaient et puis on les a améliorées pour obtenir le résultat qu'on a actuellement. Moi, je trouve ça génial. Je veux tester. J'ai même dit, voilà, je veux en parler à tout le monde autour de moi tellement je trouve que c'est quelque chose… Ça paraît simple comme ça quand on regarde ce que tu as fait, mais il fallait y penser. Et aujourd'hui, combien de fois tu peux utiliser ce carnet ? Est-ce que la feuille, tu peux écrire dessus à l'infini ou elle a quand même une durée de vie ? Alors, nous, on a fait les tests jusqu'à mille fois. Mille fois ? Et voilà, la même feuille, on a écrit effacé jusqu'à mille fois sur plusieurs jours. Et je dois avouer que si on a arrêté, ce n'est pas parce que la feuille était fatiguée, c'est parce que nous-mêmes étions fatigués. Et alors, aujourd'hui, où tu fabriques et à quel prix on peut obtenir ces cahiers magiques ? Alors, je te remercie pour cette question parce que j'oublie tout le temps de mettre en avant cet argument qui est extrêmement important, c'est que c'est fabriqué en France, fabriqué en France à Mougins. Nous, on a les bureaux qui sont sur Montpellier et la fabrication est à Mougins dans le 06. Donc, tu connais certainement. Et alors, on peut trouver ces cahiers-là dans différentes papeteries, notamment à Montpellier, en Agiber, où on est, pour le format le plus demandé, qui est le A5, à 34 euros TTC. Et sachant que pour chaque cahier, avec chaque cahier, il y a forcément les accessoires. Donc, l'ingette, le porte-stylo, le stylo et le spray. Et le stylo, on peut en racheter autant de fois qu'on veut parce que souvent, on a tendance à les perdre. Oui, on peut en racheter, on peut en trouver dans le commerce facilement. Nous, on va préférer que tu viennes les prendre chez nous, sur notre site ou dans un des distributeurs. Mais on peut trouver d'autres marques aussi qui fonctionnent sur ce type de cahier. Tu peux nous refaire une dernière petite démo avec un cœur que tu fasses en direct ? Comme ça, on voit bien que tu écris en amont. Donc là, j'ai un cœur. Je n'ai pas été original. J'ai juste suivi ce que tu as dit. Et là, normalement, avec quelques petites secondes, et c'est sec. Donc, j'insiste là-dessus. Ça ne va pas s'effacer sans faire exprès. Et je vais mettre simplement de l'eau, du robinet toujours. C'est génial. Moi, je ne m'en remets pas. Peut-être que certains vont trouver ça particulièrement stupide. Mais moi, je trouve que c'est tellement génial comme idée. Et surtout, avec tout le développement chez nous en France, la fabrication ici, c'est important. Tu as raison de le dire. C'est pour ça que je te posais la question. Parce que ce n'est pas fabriqué même dans un pays européen. C'est chez nous. Donc, ça crée de l'emploi. Ça fait du bien. Et quelle économie de papier ? Moi, à chaque fois, j'utilise une feuille de papier, j'ose le dire, pour mettre tous vos noms, le programme, mon sommaire. Maintenant, si j'ai ça, le nombre de papiers que je vais économiser. Donc, voilà. C'est en plus très rentable. Il y a combien de feuilles sur chaque cahier à peu près ? Sur le modèle classique ? 40 pages. 40 pages. 40 feuilles, pardon, et 80 pages. Bon, mais génial. En tout cas, merci mille fois Stéphane d'avoir été avec nous. J'ai hâte de tester. Je vais même le vendre à Télématin sur TV5. Et bravo pour cette belle initiative. Et je te souhaite très longue vie. Je suis sûre qu'après, tu vas développer toute une gamme avec la même philosophie. Oui. Alors, je pars là-dessus. On a les post-it qui sortent. Pas les post-it, pardon, les écos-tit. Oui, mais maintenant, c'est vrai que c'est devenu un nom commun. qui sortent à la fin du mois, la fin du mois septembre. Ah, super. C'est le thème qui arrive. Et je te remercie, Laura, pour ton invitation et pour tes beaux mots. Donc, voilà. Et est-ce que tu fais une petite levée de fonds ? Vous en êtes où là, financièrement ? On est en train actuellement d'en faire une qui, j'espère, sera terminée d'ici la fin de l'année et qui va nous permettre de développer la partie commerciale. Alors, pour le moment, on ne peut pas trop en parler. D'accord. Si tu as besoin qu'on relaie et s'il y a des investisseurs qui sont intéressés, je ferai le go-between. C'est gentil. C'est noté. Merci beaucoup, en tout cas. À très vite. Bye-bye. Merci. Et je continue avec Charlotte, qui est la fondatrice d'Âme Doré Paris et qui, elle, va s'intéresser au tout petit. Bonjour, Charlotte. Bonsoir, Laura. Merci de me recevoir. Merci, c'est un plaisir. C'était pas mal, ces cahiers, quand même. Ah ouais, super. Franchement, moi, je suis assez fan aussi. Donc, toi, qu'est-ce que tu te proposes ? Qu'est-ce que tu as développé parmi toutes ces marques qu'on voit là, ces nouvelles marques pour enfants ? Comment tu te démarques et qu'est-ce que c'est que « aime doré » ? Alors, aimer, alors c'est… Aimer doré Paris, pardon. Non, c'est aimer odore. Odore, pardon, excuse-moi. Et aimer, aimer odore, c'est le participe passé du verbe aimer avec la terminaison du prénom de mon fils qui s'appelle Théodore. Odore, du coup. Voilà. C'est joli comme tout. Donc, comment tu as eu l'idée et est-ce que tu fais partie de ce qu'on appelle les « mums entrepreneurs » ? Bah oui, du fait que j'ai eu un petit garçon et à la suite de ma grossesse, en fait, j'ai décidé de créer ma marque. Moi, j'étais déjà dans du milieu. En fait, j'ai travaillé un peu plus de dix ans dans le milieu du luxe. Et j'avais besoin de revenir à des choses qui avaient du sens, en fait, un peu plus de sens que ce que j'avais vécu auparavant. Et avec Victor, qui est mon associé et qui est un de mes amis proches, lui a décidé de me suivre dans cette aventure. Et on avait envie de créer une marque de vêtements et accessoires. Donc, on s'est penchés sur le bébé parce qu'on s'est dit qu'il y avait une place par rapport à la femme ou l'homme qui était déjà très bouché. Mais avec pour ambition de fabriquer pour toute la famille plus tard. Donc, ça, c'est dans les projets. Et on a décidé de proposer une gamme de produits qui soient à la fois mixtes, pratiques, made in France, éco-responsables et locales et le tout en coton bio. Ça fait de sacrés challenges à relever. Sacrés challenges à relever, c'est ça, voilà. Le mixte, pourquoi ? Parce que, en fait, moi, quand j'étais enceinte avec mon mari, on avait décidé de ne pas savoir s'attendre la naissance pour connaître le sexe. Sauf que quand tu arrives dans certaines boutiques, on te dit « Ah, à gauche, c'est les garçons, à droite, c'est les filles ». Et là, c'est un peu « OK, in between, bon, je ne sais pas, merci, au revoir ». Le vêtement mixte, c'est un peu dans l'air du temps. On échange entre l'homme et la femme. On se pique dans nos garde-robes, mutuellement, pulls, chemises. Et en même temps, comme on était en train de créer un produit de qualité, on s'est dit « On pourra le retransmettre ». C'est un deuxième enfant, tu peux t'en resservir. C'est une fille, un garçon, pas de problème. Ça peut se revendre facilement parce que la seconde main, ça fonctionne aujourd'hui très bien. Donc voilà, c'est un produit qui est dans l'air du temps, mais qui n'est pas tendance. On voulait vraiment un produit intemporel, pratique parce que l'arrivée d'un enfant dans un couple, ça chamboule tout. Et si on peut aider les jeunes parents avec… À plus de fluidité. Facile, voilà, c'est ça. Par exemple, tu vois, moi, je n'ai jamais compris les pyjamas qui s'ouvraient dans le dos. Moi, ça me dépasse un peu. Mais donc du coup, voilà, c'est dans toutes ces petites choses-là que l'on a pensé dans la conception de nos produits. Est-ce que tu as des petits exemples à nous montrer quand même ? Oui, alors attends. Tu vois, là, j'ai le body imprimé. Je ne sais pas si tu vois bien. Très bien. Donc, c'est complètement sur l'avant. Donc, tu n'as pas besoin de passer par la tête. Tu vois, là, tu allonges ton bébé sur le body ouvert et tu peux le refermer sans devoir tortiller ton enfant dans tous les sens. Le pyjama, c'est pareil. Il s'ouvre entièrement sur l'avant et à l'entrejambe. Donc, pas besoin aussi de retourner ton enfant. Et où fabriques-tu ? On fabrique. Alors, on a fabriqué la première production à côté de Rouen. D'accord. Voilà. Et donc, le Made in France, c'était super important pour nous parce que… Rouen, qui est déjà une région où on produit beaucoup de textiles, hein ? Oui, exactement. Oui, oui. Et en fait, moi, de par mon expérience, je sais qu'il y a un savoir-faire incroyable, qu'il y a en perte de vitesse aussi depuis des années à cause de la délocalisation. Et pour Victor et pour moi, il était inconcevable, en fait, qu'on s'asse fabriquer ailleurs qu'en France alors que pour faire perdurer ce savoir-faire. Local, parce qu'en fait, on a réussi un gros challenge et ça, on en est très fiers. 80% de nos fournisseurs sont français. Donc, nos matières, les fournitures, enfin, voilà, dans la globalité, 80% de nos fournisseurs sont français et les 20% récents sont proches d'Europe. Donc, ça a un impact environnemental parce qu'en fait, on réduit considérablement notre empreinte carbone. Mais à la fois, en fait, on fait perdurer l'artisanat en France. Et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et c'est bien et on sent vraiment un véritable changement. Là, tu nous as montré vraiment des gains de tout petit. Ça va jusqu'à quelle taille ? De la naissance. Éméodore. De la naissance aux 18 mois pour l'instant. Non, mais ce qui est bien parce qu'au moins, c'est un secteur de niche où au lieu d'aller, et comme tu le disais, vous avez la volonté après d'étendre la gamme et de commencer en disant, voilà, on se focalise sur… Et c'est vrai que de zéro à 18 mois, il y a vraiment une façon d'habiller les bébés particulières et après, dès qu'ils marchent un peu correctement, c'est un autre type de vêtements dont on a besoin. Aujourd'hui, où est-ce qu'on vous trouve ? Est-ce que tu peux me donner le positionnement prix ? Alors, le positionnement prix, on va de 9 à 190 euros. 190, c'est quoi par exemple ? C'est le sac à langer. D'accord. Que j'ai ici. Je le sors. Non, mais c'est bien, tu montes comme ça, tout le monde… Ah oui, qui est magnifique aussi. Et qui est super pratique parce que la bandoulière, donc à l'effigie d'Héméodore, en fait, elle se clipse directement sur ta poussette. On sent l'expérience de maman. J'ai tout testé. Voilà. Et où est-ce qu'on vous trouve ? Alors, on nous trouve sur notre e-shop, eméodore.com. On nous trouve sur une petite marketplace qui a ouvert il n'y a pas très, très longtemps, qui regroupe, qui s'appelle Petit Français, qui regroupe… Ah oui, qui est super, Petit Français, on les a eus, c'est génial. Voilà. Donc, on est là et on vient d'intégrer FAIR pour tous les revendeurs, plateforme spécialisée dans le B2B. Donc là, c'est tout récent. En tout cas, bravo et merci d'avoir été avec nous. C'est ravissant et donc, est-ce que tu fais les cadeaux de naissance ? Ah bah oui, nous, cadeaux de naissance à fond et là, tu vois, par exemple, le petit dernier où on ne faisait pas encore de personnalisation et celui-là, il est super récoresponsable parce que c'est le protège-carnet de santé qui est entièrement réalisé à partir de nos chutes de production. Ah, super ! Et on le personnalise, donc on le brode à la main. Magnifique ! En tout cas, bravo ! Et c'est vrai d'avoir toute cette chaîne éthique du début à la fin, c'est assez rare parce que même s'il y a un retour du Made in France, c'est pas… voilà, là, tu remplis toutes les cases. Et en plus de ça, sur notre site, dans chaque fiche produit, tu vas pouvoir retrouver toute la provenance, les compos et les certifications de tous les composants d'un modèle, en fait. Donc, tu as toute la traçabilité comme on aurait sur un produit alimentaire. Oui, exactement, parce que moi, j'en avais marre de ne pas savoir ce que j'achetais et j'avais envie. Et avec Victor, on avait cette volonté de pouvoir donner ces informations-là à nos clients. En tout cas, merci mille fois. j'ai envie d'avoir été avec nous et bravo ! Merci Laura, merci ! Merci, à très vite ! À bientôt, au revoir ! Et donc, je vais voir si notre dernière participante est là. Je ne vois pas d'invitation à envoyer, mais je vais aller peut-être la chercher. Voilà, mon popotame qui s'occupe des bébés. Et elle aussi, mais d'un point de vue corporel, à la sortie du bain. Donc, comme ça, vous allez avoir tous les ventailles. Donc, j'espère que Manon se connecte. Je vais essayer de lui envoyer une invitation. On va voir si Manon arrive. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos startups préférées. Ah voilà, Manon est en train de se connecter. Mais voilà, nous, avec la tribune des bébés, on passe tout le monde en revue. Et voilà, si vous êtes une startup française engagée, en tout cas, sachez qu'on est là pour vous mettre en lumière. Alors, en lumière, mais Manon est dans le noir. Donc, Manon, je ne sais pas si au moins tu m'entends. Alors, on envoie les pubs. Manon, un petit démarrage dans le tunnel. Oui. Parce que Manon, je ne te vois pas. Est-ce que tu me vois là ? Là, je te vois. Mais alors, si tu pouvais t'asseoir et mettre le téléphone bien en face de toi, ça serait génial. Parce que là, on te voit par en dessous. Parce que je vous envoie, on vous envoie des petites consignes pour les lives. Il faut bien les lire. Voilà, là, c'est mieux. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ta startup dès que toi, tu t'occupes des petits à la sortie du bain, avant de les habiller avec Charlotte ? C'est ça. Je suis désolée pour la connexion. J'ai eu des soucis. Non, il n'y a aucun problème. Donc, nous, notre marque s'appelle Pototam. On propose des cosmétiques naturels à 100%, bio, éco-responsables, à destination des tout-petits. Ils sont utilisables dès la naissance et on a lancé toute une gamme, maintenant, assez diversifiée, qui fait aussi pour toute la famille. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, sachant en plus que ce n'est pas comme si tu n'avais pas de concurrents et qu'il n'y avait pas d'autres startups qui avaient pensé à s'attaquer à ce secteur ? Oui. Alors, en effet, on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup d'offres et il y a beaucoup d'offres, mais nous, c'était un besoin de parents. On a lancé cette marque avec mon mari. On est jeunes parents. On a trois petites à la maison et on est vraiment sensibles à ces questions de santé, de sécurité et aussi d'environnement. Et lorsqu'il a fallu prendre soin d'elle, on s'est rendu compte que sur le marché, il n'y avait pas de produit qui remplissait exactement tout le cahier des charges qu'on s'était fixé. C'est-à-dire qu'on voulait des choses naturelles, bio, vraiment safe, quelque chose d'éco-responsable. Nous, à la maison, on tend à faire le zéro déchet. On ne voulait pas de packaging en plastique. On ne voulait pas de sur-emballage. On ne voulait pas de liste d'ingrédients à rallonge. Et finalement, avec tous ces critères-là, on ne trouvait pas de produit qui nous correspondait vraiment. Et donc, on a décidé de les faire nous-mêmes. Parce que c'est le métier de mon mari. C'est-à-dire… Parce que ton mari faisait quoi ? Parce qu'on dit, bon, OK, on décide de lancer sa gamme, mais comment on source les bons labos, les bons produits, les bonnes essences ? Donc, c'est un métier. Tout à fait. Mon mari, donc, il est ingénieur en chimie spécialisé en cosmétique, en fait. Il travaillait pour un grand groupe et c'était son travail au quotidien de créer des formulations. Et donc, c'est comme ça… Donc, il avait déjà cette expérience ? Absolument. C'est-à-dire que ce n'est pas une… Pardon pour le mot, ce n'est pas une tambouille simpliste. C'est vraiment un métier. C'est vraiment des formulations spécifiques. Parce que la peau des tout-petits, la peau des enfants, la peau des mamans ont des besoins particuliers. Et donc, il faut y répondre correctement, bien sûr. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Et à quelle gamme de prix, est-ce que ça reste accessible ? Oui, c'est-à-dire qu'on essaie de faire les choses avec bon sens, comme nous, on aimerait vraiment les trouver sur le marché. On a une gamme qui va de 5,50 euros pour le premier savon, après jusqu'à 17,90 euros pour les mamans. Oui, donc ça reste très accessible. Pour les mamans. Oui, oui, oui. On essaie de mettre un curseur vraiment accessible. On est dans un produit premium, mais accessible. Et donc, pour répondre à ta question sur où nous trouver, on a un site internet, un site marchand, donc potetam.fr, sur lequel on retrouve tous nos produits. Et aujourd'hui, on a à peu près une centaine de revendeurs à travers la France, des biocops, des magasins indépendants et pas mal de pharmacies aussi. Est-ce que tu peux nous montrer les packaging un petit peu ? Alors, pourquoi ? Qui a trouvé le nom Popotame ? Est-ce qu'on se doute que c'est par rapport à l'Hippopotame ? Oui, voilà. On trouvait que l'Hippo était mignon, c'était un petit clin d'œil à l'enfance. Et puis, c'est aussi un clin d'œil à une de nos filles qui est appelée les Hippopotame, Pototame. Et donc, c'est un mot d'enfant. C'est un mot d'enfant. Les packaging, oui, j'en ai quelques-uns à vous montrer. Ici, j'ai le bon visage qu'on peut utiliser dès la naissance. Donc, nos produits sont emballés dans des packaging en verre et en bois. On ne met pas de plastique. Ici, j'ai le bon visage dès la naissance. Là, j'ai le savon sur le grâter gamote. Et quel est le best-seller ? Le best-seller, c'est l'huile protectrice pour les petites fesses de bébé. Et donc, ça, c'est dès la naissance ? C'est dès la naissance ? Est-ce que ça remplace celui qui sentait le poisson pourri, le mitosil ? Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un aliment. C'est vraiment, voilà, c'est celui-ci qu'on a toutes connu. On a tous connu. C'est ça, mais en version naturelle, 100% naturelle biologique et avec autant d'efficacité. En tout cas, merci mille fois d'avoir été avec nous. Ça donne envie et pas de problème pour les petits démarrages. C'est normal, Manon. Il faut bien un début à tout. Et déjà, bravo de te concentrer sur ton business. C'est le plus important. De toute façon, après, tout ce live est en replay où je mets les liens pour que tout le monde puisse avoir accès aux différentes startups. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à toi. Merci à tous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, pas lundi prochain, mais mardi prochain, exceptionnellement, à la même heure, à 19h. Merci infiniment. Merci à la tribune et à BPI de soutenir ce programme. Le 6 octobre prochain, je serai à Big, le grand rendez-vous des entrepreneurs. Donc, si jamais vous passez là-bas, n'hésitez pas à passer me voir. Normalement, je fais l'ouverture et la fermeture. Vous ne pourrez pas me rater. Et d'ici là, je vous souhaite une très, très belle semaine.